... Bienvenue à la maison du département, qui en fait est l'ancienne maison de l'agriculture construite par Joseph Massota. C'est important de le préciser, mais vous le comprendrez au fur et à mesure en découvrant cette conférence. Donc, ce cycle de conférences vous est proposé par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le CAUE, dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Donc, nous remercions vivement le Conseil départemental qui nous accueille dans ce bâtiment. Nous remercions tout particulièrement Armel Morcan, qui assure toute l'assistance technique et l'accueil dans cette salle et l'ensemble du personnel qui nous accueille. Cette conférence est également proposée, ce cycle de conférences, grâce au soutien de la DRAC, et nous la remercions également. Donc, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Paul Plouvier. Paul Plouvier, donc, est docteur d'État, est vraiment quelqu'un qui a de très multiples compétences et en poésie et en littérature, dans de très nombreux domaines. C'est une spécialiste du surréalisme, entre autres sujets. Mais c'est également, et surtout pour ceux qui nous intéressent ce soir, une personne qui a très bien connu, Paul Pascal, cette femme sculpteur originaire du Gard et qui a choisi de venir se réinstaller dans le Gard après ses études à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Et il est vraiment grand temps de rendre hommage à cette femme sculpteur car, comme vous allez le découvrir, son œuvre est vraiment exceptionnelle. Voilà, donc, je laisse la parole à Paul Plouvier pour vous parler de Paul Pascal et de son œuvre. Alors, je voudrais tout de suite vous dire que je suis honorée d'être ici, dans ce lieu, et que je m'associe, bien entendu, à tous les remerciements que vient d'exprimer Anne-Marie Liantin. Et je n'oublie pas que l'architecture est toujours en ce lieu, le chemin principal pour y parler. Or, Paul Pascal n'a jamais conçu la sculpture en dehors de l'architecture et son œuvre s'est construite entre ces deux principaux architectes que certains d'entre vous connaissent déjà, je veux dire Armand Pellier et Joseph Massota. Alors, si je désire les évoquer rapidement, alors que mon travail est consacré à Paul Pascal, c'est que la conception que Paul Pascal se fait de la sculpture dépend aussi de l'harmonie dans laquelle elle se trouve avec ses architectes. Vous savez d'ailleurs certainement mieux que moi combien la conception de l'architecture a changé dans les années 1970 avec une notion qui se développe qui est la notion de paysage. C'est-à-dire pas un spectacle en face duquel on se met pour méditer, mais véritablement comme un milieu qui enveloppe et qui déploie toutes les directions possibles. Et la création de ce milieu, c'est bien une affaire non seulement d'architectes, mais d'urbanistes, la création de ce milieu invite à trouver du plaisir, à s'y déplacer et y habiter. Donc, la maison ou l'immeuble au sens strict du terme est accompagnée aussi de la notion de comment y créer des tracés, comment faire des rues, comment développer des perspectives. Et tout cela, Paul Pascal y était très sensible. D'autre part, Pellier et Massota, je les ai bien connus tous les deux et j'ai souvent écouté les conversations, leurs conversations sur ces problèmes. Et chacun d'entre eux, bien entendu, a trouvé une manière spécifique d'y répondre. Ils partageaient, et Paul Pascal aussi, ils partageaient certaines admirations, je pense à celles de Frank Lloyd Wright et à celles de Le Corbusier pour l'emploi du béton, pour la fonctionnalité des lignes, pour la recherche de la lumière. Mais, bon, à partir de là, leurs chemins, bien entendu, de création vont diverger. Pellier, qui avait repris la carrière de verse de pierre dite du pont du Gard, a témoigné, outre cet intérêt pour l'architecture moderne à laquelle il a participé, a témoigné d'un intérêt très vif pour l'époque romane, la taille de la pierre, le nombre d'or. Et par exemple, de Wright, il va retenir, ça se voit dans ces villes-là, la conception de structures horizontales et basses avec des répétitions de modules. Il a, par exemple, fait, dans cet esprit-là, la maison-atelier de Paul Pascal. Et puis, il s'est tourné, Pellier, davantage du côté de la villa, c'est-à-dire de l'habitation personnelle, que de l'habitat de groupe. Par contre, Massota a été plus, violemment, si je puis dire, plus résolument moderne. Il a été lié avec Fernand Pouillon, dont il a admiré l'ambition. Il a rêvé de bâtisses d'État, d'architecture monumentale, de possibilités même de construction de villes, comme ce qui est arrivé à Nimaillère pour Oscar Nimaillère, pour Brasilia. Et d'ailleurs, il ira visiter la ville de Nimaillère, toujours dans cette admiration et dans cette envie d'égaler ce grand architecte. Or, Paul Pascal, si je vous ai parlé très rapidement de ces deux architectes et de leurs deux conceptions, c'est que Paul Pascal se situe exactement à l'intersection de leur trajet. La sculpture, pour elle, ne peut pas être une sculpture de musée. Ça ne l'intéresse pas. Elle doit accompagner le bâtiment, elle doit se situer dans un paysage et augmenter, par sa présence, la qualité de vie. Alors, suivre l'évolution de l'œuvre de Paul Pascal, c'est aussi voir comment elle a été tour à tour, je ne peux pas dire influencée, mais accompagnée par les conceptions de l'un et de l'autre. Alors, en premier lieu, il faut quand même revenir un peu sur son propre parcours. En premier lieu, bien entendu, il y a Armand Pellier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'Armand Pellier, d'abord jeune sculpteur, anime dans les années 45, il deviendra plus tard maître d'œuvre, c'est-à-dire architecte. Armand Pellier est un ami de la famille. Il se trouve que la mère de Paul Pascal aime la sculpture, remarque les sculptures en pierre du pont du Gard, déjà d'Armand Pellier, demande à Armand Pellier de construire la cheminée de leur villa et c'est ainsi que Pellier rentre amicalement dans la famille. Or, il se trouve que Paul Pascal, que sa famille est quand même destinée à une vie, entre guillemets, normale, déclare dès 14 ans qu'elle veut être sculpteur de pierres en taille directe. C'était vraiment une ambition très... enfin, très déterminée. Alors, les parents ne sont pas très contents, ils résistent, ils demandent conseil à Pellier et Pellier va accepter de prendre, si je puis dire, en main la jeune femme et de tester, en quelque sorte, la vérité de sa vocation et de ses goûts. Et il l'a fait beaucoup dessiner, d'ailleurs elle adore le dessin, mais surtout il la met déjà à la taille directe sur le chantier. Et Paul Pascal, loin d'être rebuté, parce qu'elle aurait pu trouver ça un peu rude, loin d'être rebuté, dira toujours que cette présence de la carrière de pierres autour d'elle, la capacité qu'elle a de voir les blocs être taillés. La façon qu'elle a de tourner autour va exercer et décupler son goût de la sculpture dans un rapport avec le paysage. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette notion de paysage et de paysage urbain qui se développe à partir des années 1970. Alors, d'autre part, Armand Pellier va conseiller à la famille d'abord d'envoyer Paul Pascal tout simplement au Beaux-Arts à Nîmes où elle va rester deux ans, où elle aura déjà premier prix en dessin, deuxième prix en peinture, mais surtout il va l'envoyer à Paris. Il va dire qu'étant donné ses dons, il faut qu'elle passe le concours d'entrée qui est très sélectif de l'École des Beaux-Arts de Paris. Or, il se trouve qu'elle y est reçue première et qu'elle va y remporter de nombreux prix. Alors, à cette École des Beaux-Arts de Paris, il y avait plusieurs choix. On pouvait rentrer dans l'atelier des arts décoratifs, ce qu'on lui conseille en premier lieu, ou bien dans l'atelier très fermé de sculpture qui était tenu par Marcel Gimont qui va devenir après Pellier son deuxième maître. J'insiste là-dessus parce que l'information de Paul Pascal en effet au départ est très classique. Paul Pascal connaît les règles et l'univers de la sculpture depuis la Grèce antique jusqu'à notre époque et il se trouve que Gimont est lui-même représentant de la grande tradition classique issue de la Renaissance qu'il reçoit par exemple pour vous le situer et enfin vous le situer sa gloire en 1957 le Grand Prix National des Arts et d'autre part c'est un maître très très sévère qui réclame beaucoup de ses étudiants. Par exemple, je me souviens que Paul Pascal me racontait qu'il pouvait passer au milieu des montages anglaises ou en plâtre de ses étudiants et d'un coup de canne les jeter par terre et piétiner ce qu'il y avait par terre en disant que ce n'était pas du tout ça qu'il fallait absolument si on voulait travailler avec lui montrer davantage de qualité. Alors Paul Pascal reste cinq ans avec Gimont et il faut quand même que je vous dise qu'elle reçoit en ses cinq ans le premier prix de Rondebosse le premier prix d'études de Nus le premier prix du concours Sozel la deuxième médaille du concours Sozel la deuxième médaille du prix Bridant pour le modeler la deuxième médaille du concours de composition c'est-à-dire elle rafle toutes les médailles et elle travaille là d'une manière exaltée je dirais plutôt qu'acharnée parce qu'acharnée ça sent son effort tandis qu'exaltée ça dit à quel point elle est prise par sa passion de la sculpture donc elle fait ses heures d'atelier elle suit des cours d'anatomie Gimont disait qu'on ne pouvait pas devenir un bon sculpteur si on ne connaissait pas bien l'anatomie humaine elle va aussi au Louvre étudier les antiques elle va aussi c'est intéressant parce que ça restera sous forme d'allusion dans ses sculptures elle va aussi à l'opéra dessiner les danseurs pendant qu'ils font leurs répétitions et puis il y a bien sûr toutes les expositions parisiennes les voyages formateurs en Grèce en Italie en Hollande qu'elle paie d'ailleurs du prix de ses concours et qu'elle fait souvent à l'époque en bicyclette vous imaginez le travail en tout cas c'est le monde de l'art qui s'ouvre à elle et ce monde de l'art je viens de vous le dire commence avec les grecs et Paul Pascal ne reniera jamais la sculpture classique mais elle cherche son propre chemin et elle doit aller au-delà ou à côté des règles qui lui ont été enseignées alors ça veut dire aussi qu'elle a à s'inscrire dans l'espace de la sculpture qui dans la deuxième moitié du XXe siècle est celui de la sculpture en vie de la sculpture qui se pratique alors je vous cite quelques noms qui étaient ceux qui étaient constamment non seulement dans sa bouche mais dans son oeil dans les statues qu'elle regardait qu'elle admirait qu'elle analysait avec lesquelles elle se disait tantôt qu'elle voulait concourir et tantôt que là ce n'était pas son style par exemple en vous disant ça je pense à Giacometti qu'elle admirait beaucoup et dont elle disait qu'il avait dans ses statues filiformes donné le sentiment de la profondeur de l'espace ceci dit elle n'est pas du tout dans l'espace de création de Giacometti par contre Brancusi qui travaille beaucoup la pierre Moore qui travaille beaucoup non seulement la pierre mais aussi le bronze et puis Zadkine qui travaille le fer lui dont elle admirait beaucoup l'homme supplicié qui est posé sur la place de Rotterdam là elle trouve si je puis dire ses répondants alors chez chez Brancusi qu'est-ce qu'elle aime elle aime la simplification des formes qui va jusqu'à l'abstraction par exemple vous avez des statues de Brancusi on y est voilà qui deviennent des sortes d'études géométriques donc simplification des formes quintessence du mouvement abstraction géométrique toutes ces qualités là elle va essayer de les pratiquer et de les développer chez elle il y a aussi en ce qui concerne Moore comme Brancusi pas chez Zadkine quelque chose qui la passionne beaucoup c'est à dire l'amour du matériau parce que dans la sculpture classique la statue s'étudie d'abord anglaise et puis après on la coule en bronze plutôt que bien sûr il y a bien entendu par exemple Jimont faisait beaucoup de bustes il a été un des derniers représentants des portraitistes mais il les faisait en pierre mais les grandes statues qu'il fait pour par exemple sa statue de flore sont des statues en bronze or Paul Pascal à cause de Pellier à cause de la carrière de Verse Paul Pascal se réclame de la puissance de la pierre de sa force spécifique voire magique et bien sûr elle n'oublie pas l'harmonie de la sculpture grecque mais elle se dirige du côté des courants négligés des arts dits primitifs qu'admirait Mour et Brancusi et puis en outre il va se passer quelque chose de très particulier entre Paul Pascal enfin entre la sculpture de Paul Pascal et les leçons de Mour c'est que Mour va inventer cette sculpture en trou il fait il fait des des statues qui sont trouées de part en part et ça ça permet en quelque sorte au volume de devenir beaucoup plus complexe et beaucoup plus lumineux donc c'est aussi cela que Paul Pascal va emprunter à Mour mais toutes ces études faites sur la sculpture qui se pratique dans la deuxième moitié du XXe siècle sont pour elle des indications non des modèles qu'elle veut répéter d'autant plus que je réinsiste là-dessus pour elle la sculpture doit aller avec l'architecture et c'est bien pour ça qu'elle va rentrer à Nîmes parce qu'au fond pourquoi n'a-t-elle pas fait une carrière au fond plus aisée mondainement parlant à Paris c'est que elle voulait travailler avec les architectes elle le voulait absolument or quand elle rentre à Nîmes elle sait qu'elle peut compter sur l'aide affectueuse d'Armand Pellier et puis il se passe quelque chose dans le département et à Nîmes qui vient permettre d'abord à Pellier comme à Massota de déployer leur talent mais aussi à Paul Pascal ce quelque chose c'est que le Languedoc je vous rappelle rapidement connaît le développement des caves coopératives viticoles sous l'impulsion d'André Costabel qui est directeur de la caisse régionale du Crédit Agricole du Gard et puis il y a aussi le développement que permet le vote du 1% cette loi Malraux qui exigeait que parmi les sommes consacrées par l'État à la construction de bâtiments scolaires d'abord plus tard ça s'étendra au reste de consacrer 1% à la décoration et à la sculpture donc elle est favorisée à la fois par dans son ambition par sa connaissance de Pellier et par cette politique qui va permettre aux artistes de cette époque de pouvoir enfin s'exprimer gagner leur vie et être connus bon elle n'a pas travaillé qu'avec Armand Pellier Joseph Massota je vous le dis pour mémoire rapidement elle a travaillé aussi avec Jean-Pierre Agniel qui est quand même un nîmois avec Christian Lardot avec Pagès un autre nîmois avec Doustalie vous voyez on est vraiment dans la ville et elle va réaliser entre 1954 environ et 1984 en rond de bosse ou en bas relief la plupart du temps en pierre du pont du Gard au moins la grosse totalité de son oeuvre c'est-à-dire au moins 35 sculptures et bas relief monumentaux alors la première de ses réalisations se fait comme il est logique avec Armand Pellier en collaboration avec Armand Pellier en 1959 pour la maison de la culture de Galicien et là vous pouvez le voir elle sculpte en pierre du pont du Gard qui est sa pierre par excellence une frise polychrome de chevaux et de taureaux de 12 mètres de long sur 80 cm de large alors vous pouvez voir que il y a enfin vous allez vous apercevoir que déjà dès cette première sculpture cette frise monumentale il y a une série de constantes qui vont la caractériser d'abord elle est très au large de l'art pour l'art pour elle l'art pour l'art l'esthétique pure n'a aucun intérêt elle choisit toujours le thème décoratif en rapport avec le lieu géographique et avec la symbolique du bâtiment or ici la symbolique du bâtiment c'est la petite Camargue et elle est évoquée à travers une manade d'autre part je vous ai dit tout à l'heure que Pellier ce qui n'est pas le cas de Massota était très habité par l'art du Moyen-Âge et il avait cette idée selon laquelle les sculptures gagnaient à être colorées or Paul Pascal qui est encore entièrement lié à son maître Pellier va colorer cette sculpture en noir et blanc et d'autre part cette sculpture qui est obéie à la représentation c'est pas de l'abstrait tend quand même déjà à une simplification qui cherche à rejoindre l'essentiel du mouvement par exemple il y a le petit cheval là vous avez un rectangle qui monte le petit cheval qui se retourne sur lui-même et dont la silhouette très gracieuse vous pouvez le voir s'inscrit selon les lignes d'une triangulation toujours selon ce style encore animalier simplificateur à la recherche d'une sensation de force primitive ce style vous allez encore le trouver enfin hélas vous ne le trouverez plus dans les les taureaux stylisés des arènes de Vauvert qui étaient des piliers où les têtes de taureaux qui ressemblaient enfin qui étaient stylisés de façon assyrienne s'étageaient de haut en bas selon un mouvement perspectif vous trouverez aussi sur en bas-relief toujours avec Pellier enfin vous trouverez elle va elle va aussi exécuter avec Pellier à l'intérieur des crédits agricoles des bas-reliefs qui vont concerner Aigues-Mortes Bocquer Nîmes Uzès Saint-Césaire et là il faut quand même que je Saint-Ambrois oui Saint-Ambrois et il faut que je signale enfin en général c'est des bas-reliefs le mur est en pont du Gard et Paul Pascal il taille des des lignes des évocations qui vont devenir de plus en plus abstraites mais il faut que je vous signale parce que c'est rare avec Pellier dans le Crédit Agricole de Nîmes il y a cette magnifique sculpture qui s'appelle le déséquilibre de pierres et comme vous le voyez ces pierres sont agencées les unes par rapport aux autres de façon elles ne sont pas collées elles ne sont pas cimentées elles s'équilibrent les unes les autres de façon à tenir ce qui est ce qui témoigne d'une d'une justesse de la taille d'une justesse du coup d'œil et d'une justesse du sentiment de la qualité de la pierre absolument remarquable ceci dit avec Pellier j'ai dit que c'était presque toujours des murs taillés sauf cette statue de déséquilibre de pierre enfin cette statue cette sculpture de déséquilibre de pierre avec Pellier elle va travailler enfin pas tellement mais elle va travailler pour agrémenter de fontaines qu'elle appelle en général ces fleurs et qui sont posées sur des bassins dans les villas que Pellier construit pour ses clients mais quelque chose va venir non pas changer mais renouveler son style ce quelque chose c'est en 1960 sa rencontre avec l'architecte Joseph Massota alors ce qu'ils ont en commun je dirais presque c'est une certaine démesure je ris en disant ça parce que Pellier avait le goût de l'harmonie je dirais même dans ce qu'il a de plus moderne il avait cette espèce de conserver ce rêve du calme et de l'harmonie antique alors que Massota comme Paul Pascal on le goût on le désire d'une certaine force d'une certaine démesure et Massota va confier en 1961 à Paul Pascal la décoration de la maison de l'agriculture qu'il vient lui-même d'obtenir par concours alors bien sûr Paul Pascal est absolument enthousiasmé et sur un mur vous avez vu d'ailleurs en arrivant la photo de Paul Pascal en train de tailler sur un mur de 26 mètres de long on ne s'en rend peut-être pas compte quand on passe devant et 3 mètres 50 de haut elle compose un bas-relief qui célèbre les formes végétales de la région pas d'art pour l'art toujours de l'art sur le lieu pour le lieu pour la signification du lieu donc ici dans cette région le bas-relief célèbre les vignes les épis les arbres fruitiers cette célébration est encore représentative mais déjà il y a une répétition des étals stylisés fruits suspendus aux arbres feuilles qui se succèdent en canevas de sorte que le mur plutôt que représentatif fait l'effet d'une sorte de dentelle de pierre et cette dentelle de pierre où l'œil pourrait se perdre après tout votre œil peut tout d'un coup être saisi par la multiplicité de tous ces détails mais cette dentelle de pierre est compensée par une composition d'ensemble qui a été gouvernée par le nombre d'or ça, ça vient de Pellier et d'autre part l'utilisation des pierres du pont du Gard des plaques de pierres du pont du Gard qui sont sculptées ne sont pas toutes de la même épaisseur certaines sont plus minces pourquoi ? parce que ça va faire varier la lumière dit Paul Pascal disait Paul Pascal en expliquant son travail ça va faire varier la lumière suivant l'angle de vue et d'ailleurs ce que moi je trouve très encore lié à l'antique et au souvenir de l'antique c'est-à-dire à quelque chose qui appartient encore à Pellier c'est la série de cueilleuses de fruits dont les silhouettes accompagnent la montée des marches et tout cela dit Paul Pascal elle-même a voulu être mis je reprends ces expressions au service du discours agricole d'ailleurs le journal de Midi Libre à l'époque ne s'y est pas trompé il a eu une très jolie expression il a dit qu'il louait les géorgiques de la région mais vous voyez avec ce fond de rappel de la sculpture de l'antiquité or ces thèmes naturalistes animaliers encore un peu marqués par l'antique vont venir changer et s'enrichir d'un appel de plus en plus fréquent à la figure humaine et ça c'est Massota la seconde grande réalisation où cette figure apparaît et s'impose c'est avec l'immeuble de Massota de la SADA un très important immeuble d'assurance dont Massota a obtenu la commande en 1967 alors toujours réalisé en pierre du pont du garde pour Paul Pascal il y a un bas-relief de 12 mètres sur 3 nommé le dialogue qui est à l'intérieur de l'immeuble et qui présente prise dans des rectangles géométriques une série de figures assez hiérratiques de personnages extrêmement stylisés tantôt seuls tantôt à deux à trois et les rectangles d'ailleurs ne sont pas juste les uns à côté des autres comme ça je dirais un peu un peu un peu bêtement ils s'interpénètrent les uns les autres de façon à essayer de réaliser un récit et un dialogue or dans un immeuble d'assurance s'il n'y a pas de dialogue le dialogue est voulu il est voulu en accord avec le but avec la conception de l'immeuble et puis à cette frise s'ajoute pour la première fois c'est pour ça que j'insiste dans le patio une ronde bosse de deux mètres de long sur un mètre cinquante de haut qui représente un couple en conversation et qui rappelle la frise des personnages et d'ailleurs vous pouvez voir combien ce couple massivement évoqué relié par la tête et les jambes le visage est à peine suggéré à quelque chose d'extrêmement dépouillé de presque archaïque et avec une tenue je dirais presque d'une stabilité rituelle or c'était quand même cela aussi cette densité d'une part dépouillée et puis cette impression de ritualisation que Paul Pascal admirait et aimait chez les primitifs des arts dits primitifs donc là elle commence à comment dire à laisser sortir d'elle ce qui a été ses premières admirations pour devenir de plus en plus elle-même donc à partir de 1967 les commandes de bas-relief et de rondebosse vont se succéder toujours au coin du marqué au coin du monumental et de l'abstraction mais ce qui va changer c'est la géométrisation la géométrisation jouait beaucoup totalement même je dirais dans la décoration de la sada or ça va faire place à une ligne plus souple par exemple il y a là une rondebosse qui s'appelle homme libre toujours tu chériras la mer c'est une commande qui a été faite pour l'ensemble de la résidence de la mer au gros du roi en 1969 et vous pouvez voir que la ligne devient une ligne concave et cette ligne concave Paul Pascal disait qu'elle la voulait à l'unisson du mouvement des dunes puisque c'était une sculpture qui était au bord de la mer il fallait qu'elle soit elle-même si je puis dire mouvement de dune et toujours ce refus de l'art pour l'art de même elle va faire une expérience de pierre différente au beau près c'est un immeuble de promotion de Massota à Port-Camargue elle va explorer la densité puissante de la pierre ce qu'elle a de compact de résistant à l'intervention de l'homme en sculptant deux puissantes coquilles de plusieurs tonnes avec des stris à la surface qui permettent comment dire de sentir le mouvement qui entoure ce coquillage qui font que on a envie de tourner autour d'ailleurs Paul Pascal disait qu'une sculpture réussie c'était une sculpture autour de laquelle on avait envie de tourner et ces deux coquilles pour moi me font penser à quelque chose comme des fossiles qui auraient été abandonnés par une mer hantée diluvienne sur la plage alors il y a une libération de la ligne et cette libération de la ligne que l'on constate dans ces dans ces sculptures va jouer de la même façon pour les bas-reliefs toujours si vous vous reportez au souvenir des rectangles de la Sada de ces compositions géométriques vont succéder des compositions où les figures on ne peut plus même dire des traits des figures vont être de plus en plus suggérées par un ensemble de lignes où la courbe domine et qui sont très dansantes par exemple regardez le hall de la banque Schex en 1978 qui a été nommé animation de personnages dans la ville vous n'avez plus de cartouches rectangulaires vous n'avez pas de hiératisme ce sont des lignes dont la succession accompagne le visiteur un peu là aussi selon une espèce de mouvement ondulant de vagues et cette libération va trouver toute son expression lorsque Paul Pascal va recevoir de Massota la commande de décorer les sept immeubles qu'il construit à Port-Camargue et à la Grande-Motte d'ailleurs plusieurs facteurs vont concourir à cela c'est que ce sont des immeubles qui jouxtent la mer qui évoquent la liberté enfin qui sont liés si je puis dire dans l'imaginaire à la liberté des vacances et pour le Pascal tantôt dans la pierre du Pont-du-Gard qu'elle ne lâchera jamais tantôt ça devient pour elle une expérience nouvelle une recherche de matériaux dont elle n'avait pas l'usage tantôt dans du béton ou les scènes qui sont décrites c'est-à-dire des scènes de plomb de voile de bateau de nage vont être inscrites alors je dis j'évoque l'emploi du béton là il faut dire que cet emploi en fait il a été magnifiquement exploré par elle avec la construction de l'église Saint-Dominique une construction toujours faite par Massota c'était l'abbé Benoît à l'époque qui était responsable de non pas de la construction mais de de l'esprit enfin qui était le gardien de l'esprit religieux pour cette église et Paul Pascal a énormément discuté avec l'abbé Benoît pour rentrer autant que possible non pas qu'elle ait été catholique et croyante mais pour rentrer autant que possible dans l'esprit religieux de la chose et elle fera en sorte que ce qui les 15 panneaux du rosaire sont aussi près que possible de la tradition de l'église mais aussi du dépouillement de la pauvreté de la de l'humilité qui était d'abord exigée parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent pour la construction de cette église et d'autre part qui convenait parfaitement à l'esprit du père Benoît alors cette là aussi la ligne se libère totalement la ligne n'est plus courbe et dansante mais vous avez le retour par exemple vous êtes en train de voir à quel point dans un dans un ovale des sortes de formes stylisées et agenouillées sont évoquées cette cette liberté de plus en plus grande parce que je suis en train d'essayer de saisir avec vous cette libération de la création dans l'oeuvre de Paul Pascal cette libération de plus en plus grande avec cette espèce de mano à mano du sculpteur avec la pierre va se manifester dans toute une série de rondes bosses excessivement hasardeuse ces dames de Montpellier où on ne sait pas très bien si ça s'appelle la main tentaculaire ou la fleur tentaculaire mais bon ce qu'il y a de remarquable en tout cas c'est que cette sculpture de plusieurs mètres de haut se termine vous voyez par une espèce de pointe de pierre qui est extraordinaire parce que il faut oser faire ça c'est à dire il faut oser travailler la pierre en suivant son grain et ses veines internes de telle façon à éviter qu'il y ait une rupture de charge et qu'elle se casse plus vous amincissez la pierre et plus vous êtes en danger de voir votre sculpture s'effondrer donc j'insiste d'abord sur ce mouvement qui se développe par rapport à ce qui était beaucoup plus ératique et puis sur ce gain de qualité qui devient son gain propre je pense en 1968 à la volière du Claude Orville voilà la volière du Claude Orville qui le thème n'est pas nouveau le thème avait déjà été exploité avec l'oiseau du lycée que vous venez de voir passer du lycée de l'ériculture de Rodillan qui était une structure en fer et peinte en blanc et qui donnait à voir l'envol d'un oiseau c'était la ductilité du fer qui avait rendu possible la réalisation de cette sculpture qui est elle-même encore une fois monumentale c'est plusieurs mètres de haut et de long mais quand on revient à la pierre au Claude Orville ce que vous voyez là ce sont là aussi des blocs de pierre qui ont été creusés des blocs de 2 mètres sur 2 qui ont été évidés en prenant là aussi le risque d'une rupture de charge de façon à suggérer un intérieur qui tient aussi bien de la grotte d'ailleurs que du pigeonnier au cœur duquel étaient placés des pigeons blancs stylisés j'insiste là-dessus parce que les pigeons ont été volés ce qui reste il n'y en a plus qu'un mais les pigeons venaient avec leurs gorgerins souples tels que vous voyez compensés en quelque sorte à la fois par leur présence représentative on voyait bien que c'était un pigeon et puis en même temps par cette espèce de jabot courbe venaient compenser ce que pouvait avoir de trop abstrait et de trop rigoureux l'agencement de la volière d'ailleurs cette même année-là avec avec Agniel elle va sculpter une très très grande dont nous n'avons pas de représentants de photos un très très grand un très grand mur nommé l'envol mais puisque je suis en train de vous parler de l'intérêt qu'elle portait aux oiseaux elle était très comment dire très émue du point de vue esthétique par le mouvement d'envol de l'oiseau et par exemple elle allait volontiers regarder les flamants roses au moment de la passer pour voir cette espèce de 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 dynamique qui se développait qui développait son mouvement dans le ciel en tout cas la dernière grande réalisation du thème des oiseaux et que je crois la plus audacieuse c'est en 1978 à ce qu'on appelait à l'époque le CET de l'automobile à Saint-Césaire qui est devenu maintenant le lycée Jules Rémus vous avez plusieurs grands blocs de plusieurs tonnes de pierres du pont du Gard réparties circulairement autour d'un point central qui là aussi s'affine à la pointe de leur forme et la sculpture semble regarder comme il y a cette densité puissante de la pierre au pied de la sculpture et l'effet de légèreté qui s'affirme de plus en plus au fur et à mesure que votre oeil monte et qui dit justement la puissance explosive de l'envol la pierre est invitée à s'envoler en quelque sorte comme comme l'oiseau dont elle est l'évocation c'est là à retrouver l'essence du mouvement que Paul Pascal admirait chez Brancusi ce mouvement ne sera plus représenté en ronde poste mais il continuera à être évoqué dans les réalisations suivantes qui seront surtout des bas-reliefs tantôt à travers le rythme imprimé à l'ensemble tantôt par la découpe qui va être donnée aux formes découpées soit en pierre du pont du Gard soit en béton soit en bronze et qu'elle va agencer comme on pourrait agencer justement l'envol de plusieurs oiseaux je pense en disant cela à la façade alors vous avez là la façade de vite rappelez-moi de l'usine Balzen et puis il y aura la façade de l'hôtel des armées ailleurs vous avez là huit motifs de bronze vous n'en voyez que quelques-uns qui sont rassemblés en une espèce de distribution légère qui évoque soit des lignes mélodiques la musique soit l'un n'exclue pas l'autre une envolée d'oiseaux mais cette recherche du mouvement c'est extraordinaire va trouver encore une expression rare parce que en bronze il n'y en a pas d'autre elle est poursuivie en 1982 dans l'étude dite des jambes c'est une sculpture de bronze qui a été commandée par la chambre de commerce et d'industrie de Porcamargue et elle est monumentale elle aussi de 4 mètres sur 6 mètres et elle renoue avec le modèle humain mais sans s'écarter de la recherche de la volonté d'atteindre à la structure même du mouvement humain le plus élémentaire c'est-à-dire la marche souvent étudiée par Paul Pascal c'est une anecdote qui ne manque pas d'intérêt chez les sportifs pour dire la force en jeu dans la marche le sculpteur n'a retenu vous pouvez le voir que les cuisses et les mollets et il y a une sorte d'invention plastique entre les deux qui est une sorte de vis centrale qui décalque la vérité anatomique de telle façon que mollets et cuisses puissent s'articuler l'une à l'autre et l'anecdote que je voulais vous raconter c'est qu'un jour elle était à la terrasse d'un café elle regarde un homme et elle lui dit vous êtes footballeur et l'homme lui dit étonné ben oui comment le savez-vous je l'ai vu à vos genoux vous voyez le goût le goût et la connaissance de l'anatomie que Jimon demandait à ses étudiants qu'elle même avait étudié disait-elle avec passion qu'elle avait cherché chez les animaux par exemple elle aimait beaucoup ramasser des squelettes d'animaux laissés après leur mort dans la nature squelettes d'un petit écureuil d'un oiseau et elle posait ses squelettes elle les regardait elle les étudiait elle essayait de voir leur agencement elle posait ça sur son bureau parmi ses sculptures alors là je vous ai parlé essentiellement des des frais des frais enfin des bas-reliefs et des ronds de bosse mais je voudrais aussi évoquer devant vous parce que ça nous ramène encore une fois au désir d'architecture et à l'acceptation par les architectes Pellier-Massota de ce désir enfin à la reconnaissance qui a été faite par les architectes de la justesse de ce désir c'est-à-dire je voudrais revenir au travail sur les murs cette fois-ci dit plus souvent mur claustra que mur sculpté alors dans les murs sculptés déjà Paul Pascal essayait d'inventer une dimension qui disait-elle permet à l'œil de rentrer dans le mur donc de faire comme si il y avait un espace second par rapport à l'espace du mur qui est l'espace réel dans lequel elle travaillait mais elle va donc pour faire mais elle va elle va demander à essayer de créer cette fois-ci des murs dit claustra ces murs dit claustra c'était un apport de Pellier Pellier était allé au Japon il avait admiré le système des cloisons qui séparent les appartements et dont il ressentait que ça allégeait l'intérieur des pièces et Paul Pascal avait tout à fait reçu cette expérience et elle va essayer d'explorer les possibilités de ces murs claustra pour participer à son tour c'était son désir puissant à l'agencement alors cette fois architectural c'est-à-dire que par le mur claustra elle peut faire qu' une grande surface puisse être divisée en lieux d'accueil de repos en couloir tout en supprimant l'impression d'enfermement que peut produire en effet une pièce entièrement cloisonnée alors il y a une fonction à la fois esthétique elle essaiera de décorer ces murs claustra qui seront troués de façon à ce que la lumière du dedans pénètre vers le dehors ou du dehors vers le dedans une circulation lumineuse qui agrandit l'espace et puis elle y ajoutera selon les besoins de la cause des morceaux de cuivre des morceaux de 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 vers de telle façon que la lumière devienne encore plus scintillante et ça va l'amener à utiliser et cette fois-ci à entrer tout à fait dans l'agencement intérieur de l'architecture ça va l'amener à utiliser des tubulures de fer de laiton ou de cuivre ce sont des matériaux malléables qui se prêtent comme les murs à l'agencement des pièces mais en plus c'était aussi un de ses intérêts comment peut-on faire que l'architecture soit en même temps ameublement par exemple et c'est ça l'exemple intéressant dont il nous reste quelques quelques témoignages parce que pour le reste nous n'avons pas grand témoignage nous sommes devant la clinique Saint-Joseph qui est malheureusement d'émolition et là elle avait creusé tout autour des murs en pierre du pont du Gard des espèces de bancs de pierre qui permettaient d'abord aux gens de s'y installer et puis surtout elle avait utilisé les tubulures pour créer des espaces accueillants où par exemple vous pouviez suspendre votre manteau poser votre sac ou encore des sortes de bouquets de tubulures qui faisaient penser à des plantes qui auraient poussé là en quelque sorte pour accompagner la pièce la fonctionnalité de ces installations d'ailleurs n'a jamais exclu pour elle la recherche d'une élégance qui et là malheureusement on ne pourra pas non plus vous le montrer devenir purement esthétique et je pense à une superbe grille de la salle du conseil général de la préfecture de Carcassonne où les tubulures s'entrelacent avec beaucoup d'harmonie enfin là c'est comme si elle avait trouvé un dernier point d'équilibre entre classicisme et expérimentation moderne vous pouvez je me le suis parfois demandé je crois avoir trouvé la réponse vous pouvez me dire mais qu'est-ce que ces tubulures qu'est-ce que ces agencements d'espaces viennent au fond faire avec sa recherche en rond de bosse et en bas-relief je me suis dit que c'était une dernière traduction pour elle de cette exploration d'espaces qui avait commandé à l'esprit de ces sculptures à leur dépouillement de plus en plus grand jusqu'à l'aboutissement en quelque sorte de ces cloisons virtuelles qui convoquent le vide pour l'orienter et y créer quand même des foyers de lumière alors je ne voudrais pas arrêter là mon évocation de son travail dans la cité avec les architectes sans quand même vous dire quelques mots sur son oeuvre privée car tout ce travail puissant épuisant qu'elle a fait pour ces sculptures ce travail n'est pas exclusif pardon exclusif d'une oeuvre privée où son imaginaire s'est libéré parfois d'ailleurs jusqu'à un expressionnisme assez étonnant alors il y a quelques bustes en marbre en travers teint de factures classiques des bustes qu'elle a fait en prenant pour modèle sa famille ou ses amis mais sa sculpture privée s'est essentiellement exprimée en bronze parfois en éteint elles ont été achetées ces sculptures par un cercle d'amis d'admirateurs aussi et ces sculptures ont permis quand je dis un expressionnisme ont permis un expressionnisme quasiment baroque qui ne s'est jamais exprimé dans la sculpture de la cité elle s'est adonnée aussi pour ce travail en bronze à une recherche de plus en plus poussée sur les patines donc à la fois la patine et l'invention formelle viennent ajouter quelque chose au travail quelque chose de privé certes au travail au travail public on va retrouver par exemple en conformément à l'esprit de joie qui a en général animé l'oeuvre publique on va retrouver une série de femmes dites en bronze femmes à la fenêtre femmes au miroir cette série est toujours assez enfin elle ne tire jamais plus de trois à cinq exemplaires de la stature du petit bronze qu'elle a inventé ces bronzes peuvent être aussi curieusement agensables c'est à dire par exemple je pense au bronze de la femme au miroir la femme au miroir vous pouvez faire pénétrer la femme à l'intérieur du pied du miroir comme si elle s'en approchait vous pouvez aussi la reculer et la mettre dans cette perspective où la photo a été prise donc tout ça témoigne d'une recherche plastique qui n'est jamais abandonnée la forme peut-être même extrêmement contournée comme celle de la femme dite au chignon ou encore dans la série des athlètes je ne sais pas si voilà alors la série des athlètes est encore assez représentative et puis les formes vont se trouer cette fois-ci la forme des athlètes elle est suggérée elle est trouée de part en part pour donner plus de 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 baroque et d'expressionnisme au mouvement et puis il y aura une série dite des prisonniers et les figures là c'est très rare ça montre qu'il y a aussi quelque chose dans l'esprit de l'artiste qu'on n'avait pas vu quand il s'agissait de l'oeuvre publique il y a quelque chose de torturé cette série des prisonniers ont été inspirées à l'artiste par des récits sur les couloirs de la mort où vous voyez des visages angoissés qui reposent entre des mains ou bien encore des visages qui surgissent à travers des barreaux où les mains s'accrochent et tous ces bronzes sont rendus précieux par la recherche aussi sur les patines en effet ces bronzes qui au départ étaient dorées par exemple il y a le bronze du petit cheval voilà c'est un des premiers bronzes qu'elle a fait il y a ce classicisme si je puis dire de la lumière du bronze mais petit à petit cette sculpture d'ailleurs du petit cheval est la plus connue je dirais une des plus appréciées mais petit à petit les bronzes vont elle va chercher à les verdir ou à les faire devenir ocres alors pourquoi mais parce que dit-elle elle voudrait que ces bronzes-là à l'instar par exemple des bronzes étrusques arrachées à la terre ces bronzes-là sont souvent verdâtres elle voudrait que ces sculptures ces bronzes à elles puissent prendre cette patine des siècles du temps et amener amener avec eux cet esprit d'une antiquité qui perdure et puis parfois ces bronzes sont très précieuses ça c'est un bronze qui a été travaillé à l'ocre le bronze du petit cheval du petit du chat qui fait le gros dos mais un de ces bronzes les plus précieuses c'était par exemple la volière la volière qu'elle avait reprise en bronze et qu'elle a reprise à la feuille d'or et puis celui-ci qui est le bronze du matador et qui est là aussi travaillé à la feuille d'or donc cette monumentalité d'une part de son oeuvre et cette recherche de la préciosité du détail inventif qu'on trouve dans dans son dans sa recherche privée vous donne l'image globale de 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 son de son oeuvre et je dirais j'oserais dire de son de son génie il y a aussi mais ça je ne vous en parlerai vous verrez simplement cela il y a aussi alors un nombre très très grand de dessins qui ont été fait de dessins d'aquarelles de gouaches qui ont été faits tantôt pour les besoins de la cause c'est à dire pour les besoins de la ronde bosse ou du bas relief et en général ces dessins là étaient faits à l'encre de chine au fusain à la mine de plomb et puis ensuite les aquarelles et les les gouaches qu'elle faisait toujours comme elle disait sur le motif c'est à dire dans la nature mais toujours à la recherche de de comment dire du de la structure voilà je cherchais le terme de la structure elle ne voulait pas représenter comme en photo elle voulait faire sentir vous voyez là la structure la force de la forme alors je n'ai évoqué qu'un nombre restreint de tout ce qu'elle a fait mais ce que je voudrais dire c'est que malgré la diversité des commandes et de leurs exigences il y a une unité très profonde qui se dégage de l'ensemble c'est la recherche comme j'ai essayé de vous l'exprimer de formes de plus en plus épurées qui dirait dans le langage de la pierre l'essence même des êtres et des choses saisies dans leur mouvement de naissance et sa maison d'ailleurs a été construite par Pellier toujours pensée comme quelque chose d'essentiel de dépouiller et que ce soit dans son oeuvre publique dans son oeuvre privée dans sa façon d'habiter elle a vécu si je puis dire sans cesse dans le quotidien le plus banal après tout balayer son atelier ou faire sa cuisine comme dans le quotidien de la création dessiner le paysage ou travailler la pierre elle a vécu pour et par la sculpture et je crois que c'est vraiment on peut dire que la sculpture était pour elle existentielle je vous remercie Paul Pascal a eu la chance de travailler avec deux des architectes majeurs du 20ème siècle Armand Pellier et Joseph Massota c'est vraiment vraiment à noter oui c'est c'est bon je trouve cette triangulation Pellier Paul Pascal Massota c'est vraiment alors je sais que dans la salle il y a des personnes qui ont connu Paul et qui souhaiteraient peut-être s'exprimer merci je vais me présenter Françoise Pascal je suis la belle soeur de Paul Pascal voilà et je vous remercie Paul Pellier d'avoir mis en valeur Paul Pascal merci d'avoir été là merci à toi merci beaucoup Paul pour cette présentation je connaissais quelques oeuvres de Paul en allant à la Grande Motte avec elle c'est elle qui nous a présenté toutes ces entrées de bâtiments mais c'est monumental alors je me demande mais comment pouvait-elle créer ces choses-là il fallait des échafaudages comment vous avez oui bien sûr oui oui bien sûr c'est énorme quand on se sent tout petit à côté de tout cela mais c'est vrai qu'on est ramené vers l'Egypte vers Rome vers la Grèce vers toute cette histoire du monde et de l'art et à Bouillard nous avons eu cette chance de vivre avec elle et de la connaître également de la recevoir d'être avec elle et c'est très touchant de voir de connaître une personne d'avoir tous ces sentiments d'amitié et de voir tout ce qu'elle a pu créer de magnifique et c'est une très belle un très bel après-midi que vous nous offrez là merci beaucoup nous espérons un jour avoir à Bouillard peut-être une oeuvre de Paul nous l'espérons bien je m'associe à vous nous savons nous savons que dans son jardin il y a une fontaine qui vient de Nîmes et nous souhaitons très fort très fort avoir plutôt que voir cette nous avons une petite une place à Bouillard face à la mairie et là nous aimerions pouvoir voir quelque chose qui rappelle Paul que nous avons connu également et comme vous disiez Paul cuisinant Paul balayant Paul venant jouer aux cartes avec nous venir à la maison accepter une invitation apporter le petit bouquet parce que c'était notre anniversaire commun puisque nous sommes nés le même jour quelques années de différence mais le même jour et c'était quelque chose que vous avez beaucoup rapproché également avec des caractères très forts nous l'avons connu comme ça et c'est très attachant de voir toute cette oeuvre autour qui était monumentale et ça nous c'est il y a une côté d'humilité également à sentir la vie dans l'art merci beaucoup alors il y a un livre dans la collection du haut proposé par la DRAC qui est en préparation et je crois que je vais passer la parole à Michel François qui est responsable au niveau régional du label patrimoine 20ème siècle et qui donc travaille beaucoup sur Joseph Massota dont nous avons fait labelliser patrimoine 20ème siècle plusieurs réalisations en fin d'année et qui est très impliqué dans ce projet de publication avec Paul Plouvier bien entendu oui et bien en fait grâce à Anne-Marie Liantin qui s'est passionnée d'abord pour Armand Pellier et ensuite pour Massota nous avons découvert le travail de Paul Pascal et dans le cadre de la labellisation patrimoine du 20ème siècle qui est une politique du ministère de la culture on a labellisé récemment 13 oeuvres de Pellier dont plusieurs comportant des oeuvres de Paul Pascal Saint-Ambroix la Crédit Agricole sa maison et puis ensuite plusieurs oeuvres de Massota qui comportent également évidemment c'est ce que vous venez de dire des sculptures de Paul Pascal et en faisant des recherches donc pour ce petit ouvrage que Paul Plouvier a écrit et sur lequel nous complétons la documentation moi j'ai une question à poser si jamais il y a un immois qui se souvient parce que d'un décor de boutique en bois alors c'est Pagès l'architecte Pagès qui nous a parlé de ça il nous a expliqué qu'il avait rencontré enfin qu'il avait connu le travail de Paul Pascal en ayant vu une vitrine qui était entièrement décorée d'une d'une poutre en bois qui ressemblait à un plan d'urbanisme dans une vitrine du centre-ville et voilà on est à la recherche d'une information là-dessus en bois oui c'est ce qu'il nous a dit oui alors il y a le bazar de l'hôtel de ville mais c'était en pierre c'était en pierre alors pour ceux qui ne connaissent pas l'église Sainte-Dominique au chemin Badavignon je vous incite vraiment à aller la découvrir et peut-être je vais passer la parole à Denis Delmas qui s'en occupe tout particulièrement avec l'architecte Eric Grenier qui est dans la salle d'abord Denis puis Eric parce que vraiment il y a une oeuvre extraordinaire vous en avez vu quelques photos mais une photo ça ne rend pas bien compte d'une oeuvre il faut vraiment la découvrir visuellement et puis une sculpture comme vous le disiez très bien Madame Plouvier il faut pouvoir tourner autour circuler devant donc là vraiment c'est absolument méconnu et extraordinaire ces mystères du rosaire dont nous vous parlions Sainte-Dominique donc là vraiment je crois que Denis Delmas doit dire un petit mot sur tout le travail qui va être fait autour de l'église Sainte-Dominique puis je passerai la parole à Eric Grenier oui effectivement il y a le dossès de Denis qui a pris la décision de remettre cette église en ordre de marche parce qu'elle était un petit peu délaissée et ça permettra je pense de pouvoir la visiter en détail de pouvoir la pratiquer de pouvoir l'ouvrir à des événements culturels des choses comme ça le projet devrait se terminer se terminer alors en fait la restauration c'est une église qui fait partie de l'inventaire des monuments historiques et qui sera bien sûr remise comme je dis dans l'état de marche donc tout en respectant exactement ce qui toute l'architecture et il faut venir voir se cloître avec effectivement les oeuvres de Paul Pascal c'est des moments très il faut prendre le temps de traîner dans ce cloître alors l'ouverture de cette église si des personnes voulaient la voir bon effectivement on a une porte porte-drapeau qui est Anne-Marie qui peut servir de relais mais éventuellement laisser un message à la paroisse sur le répondeur et en laissant les coordonnées je tâcherai de pouvoir y répondre voilà on a parlé des bas-reliefs dans le cloître de cette église mais il y a également les confessionnaux le baptistère qui ont été conçus par Paul Pascal et vraiment la partie église à l'étage est exceptionnelle et on ne s'en doute pas du tout de l'extérieur quand on ne connait pas le bâtiment quand on n'est pas entré tant qu'on n'est pas entré dans le bâtiment juste un petit mot s'il te plaît Eric donc l'architecte chargé du projet de mise aux normes et mise en valeur de cette église oui c'est un c'est un projet ambitieux et à la fois très discret puisque le but c'est de valoriser l'oeuvre de Mansota et des artistes qui l'ont accompagné que ce soit pour les vitraux pour les bas-reliefs tout le travail de sculpture qui a été fait par Paul Pascal alors tu as parlé des confessions dont je voulais parler qui combine l'astuce et puis la dimension plastique esthétique magnifique de ces ouvrages puisque les confessionaux sont adossés à d'anciennes cheminées de chauffage c'est un projet qui est sur le point de très bientôt démarrer on a présenté le DCE on va l'adapter un tout petit peu la région va se prononcer à la fin de ce semestre sur sa participation financière qu'elle promet d'être bien garnie on va voir comment sera le panier de la mariée puis après les travaux devraient démarrer on espère à la fin de l'année 2016 au second semestre et l'objectif c'est de rendre visitable l'église de l'ouvrir à toute la cité de l'inscrire dans les parcours de visite des monuments de Nîmes et de réserver une salle aussi à l'évocation de Massota de Paul Pascal de Guthers de Ginest les principaux qui ont travaillé là-dessus voilà je pense que dans un an et demi ou deux ans j'espère que c'est un lieu qui fonctionnera qui aura une belle dimension culturelle et culturelle sur la cité on est sur le point d'aboutir voilà et enfin je pense que ce serait bien nous avons dans la salle la chance d'avoir la sœur de Paul si vous vouliez bien nous en dire quelques mots s'il vous plaît je suis la la plus jeune de la fratrie je m'appelle Charlotte Pongy et j'ai beaucoup d'émotion j'ai eu une grande différence d'âge avec ma sœur et j'ai eu la chance quand j'étais enfant et adolescente de passer énormément de temps avec elle de voyager de visiter de nager de plonger de regarder des peintures de regarder la nature elle a été pour moi une formatrice extraordinaire voilà merci merci beaucoup merci pour ce beau témoignage je pense qu'il y a également Michel qui a connu Paul et qui nous disons qui a connu mais Paul et Pascal est toujours en vie mais elle ne peut pas témoigner aujourd'hui moi je l'ai connu en tant que femme très dynamique très décidée on sentait l'artiste engagée qui voulait faire des choses et vraiment j'en ai un souvenir exceptionnel alors aujourd'hui la question que je me pose c'est que l'oeuvre qu'elle a réalisé dans la banque Chex aujourd'hui banque Chex qui est fermée que va-t-elle devenir est-ce qu'on va pouvoir la déplacer on n'en sait rien alors en fait en faisant le recollement de toutes les oeuvres dont Paul Pouvier avait fait la liste à partir des CV de Paul Pascal on a essayé de retrouver la plupart des oeuvres et la plupart sont conservées même si dans le cadre par exemple du crédit agricole elles sont cachées derrière des murs cachées derrière des aménagements et il est clair que ces oeuvres ces murs sculptés enfin taillés en pierre du pont du Gard ils sont quand même assez difficiles à enlever alors par contre on en a un exemple absolument catastrophique juste à côté là puisqu'on est en train d'enlever son mur de la clinique Saint-Joseph mais j'allais dire c'est pour un projet culturel n'est-ce pas et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que les projets culturels ils font beaucoup de dégâts sur l'architecture un petit peu plus ancienne mais c'est vrai qu'à la banque Chex ça va être dans une partie privée et à mon avis ça risque rien c'est a priori non on ne connait pas le projet par contre les oeuvres du 1% sont beaucoup plus en danger parce qu'il y a plusieurs collèges à Offranville en Normandie ou à Lodev dans les Raux les oeuvres ont été déplacées et disparues à côté d'ici à Capuchiné à Bouillard à Bouillard que ça a été détruit à Capuchiné il y avait une grille peinte de 20 mètres de long qui a disparu 20 mètres de long c'est pas facile mais par contre c'est vrai que tout ce qui est murs sculptés que ce soit en pierre du plan du Gard ou alors en béton évidemment ceux-là ils vont passer à la postérité celui du Clos d'Orville de l'église de l'école du Clos d'Orville est admirable et celui qu'elle a fait à Marguerite dans une petite école aussi est extraordinaire mais c'est vrai que là on commence à se rendre compte que les oeuvres qui ont été réalisées dans le cadre du 1% artistique n'ont pas suffisamment bénéficié de signal éthique qui permettent d'expliquer ne serait-ce que d'indiquer le nom de l'auteur de l'artiste le titre de l'oeuvre et beaucoup disparaissent et notamment quand je suis allée photographier l'envol à Jules Rémus on m'a expliqué que dans le cadre d'un réaménagement qui venait d'être fait cette sculpture avait failli être déposée et puis déposée jusqu'à la déchetterie c'est vraiment impressionnant comme une oeuvre peut très rapidement disparaître et donc là ils étaient très contents que je leur apprenne qui était l'artiste et que je leur explique quand même l'importance de cette oeuvre là c'est très vulnérable bien que ce soit en pierre voilà très massif très imposant cela reste très vulnérable est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apporter son témoignage ou une question ? voilà je voulais aussi parler d'une oeuvre qu'elle avait réalisée en fait que Paul doit le savoir mais dont on n'a pas parlé et qui est quand même un endroit magnifique c'est la Providence je ne sais pas si vous voyez aussi c'est la maison de oui voilà elle avait fait des murs en béton tout ça et dernièrement il s'est fait il y a eu des travaux et enfin le maçon de l'époque devait avoir chez lui les moules de Paul et donc ça s'est agrandi et ça s'est refait à l'identique et c'est vraiment une très très belle réalisation qui malheureusement n'a pas été citée mais je pense que ce serait quand même intéressant de voir le problème mais il faut bien penser que cette conférence qui vous est proposée par Paul Plouvier est l'une des premières étapes de cette mise en lumière qui est vraiment absolument nécessaire de l'oeuvre de Paul Pascal donc là petit à petit on va peut-être même répertorier l'ensemble des oeuvres et espérons-le il y aura un jour une exposition enfin on espère vivement que petit à petit le public va vraiment prendre conscience de l'importance de cette oeuvre et surtout de son importance au niveau du département et de l'ensemble de la région en tout cas je remercie tous ces anges qui veillent sur l'oeuvre parce que si nous n'avions pas l'Anne-Marie Lianta si nous n'avions pas les dames de l'Anne-Raca-Montpellier si nous n'avions pas Madame Moitrie nous avons besoin de tous les renseignements possibles parce que c'est vrai que l'oeuvre est toujours en danger malheureusement et puis la précision les précisions concernant telle ou telle réalisation nous ne les avons pas toutes par exemple il y a eu beaucoup de travaux charmants qui ont été faits sur les poignées de portes en bronze des magasins ce sont des petites sculptures en soi quels magasins que sont devenus ces poignées je ne suis pas sûre du tout qu'elles aient été fondues elles sont peut-être au fond d'un grenier d'un garage donc on est toujours en recherche actuellement de renseignements et de précisions oui c'est pour dire merci beaucoup à Anne-Marie pour son travail fouillé et avec beaucoup de ténacité pour faire un inventaire de faire ressortir ce qui fait partie du patrimoine contemporain dans le Gard et qu'elle à chaque fois qu'elle remonte à la surface et elle permet de faire ressortir des artistes et des architectes qui vraiment le méritent merci beaucoup parce que tu fais un travail de fort remarquable merci à vous Merci.